Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai routier de l'Alfa Romeo Julia 2017. J'espère que vous trouverez cet essai utile et intéressant. Julia m'a rempli de curiosité depuis sa sortie. Les designers extérieurs doivent être crédités, le look est incroyable. Bon travail Alpha. C'est comme si on a tiré la tôle sur des muscles réels. C'est sur la coche surtout dans les renflements de roue. Le coffre a une petite ouverture et les sièges se replient. La place à l'arrière est suffisante. Toute personne de plus de 5 piétises va se frotter la tête, ce qui est normal. Il y a des hot de ventilation et un port de chargement. Le look rouge sur noir vieillit et la qualité du cuir est moyen. Ce véhicule équipé tel quel coûte 56 000 pesos canadiens. Les sièges sont rembourrés mais confortables pendant moins d'une heure de conduite seulement. L'intérieur est très sportif mais ça manque le gravitas de son concurrent européen principal BMW. L'infodivertissement est un désordre et pour l'interface c'est un écran moyen selon moi. Heureusement, les interfaces de conduite sont parmi les meilleures que j'ai jamais testé. La sensation de direction est le nouveau meilleur dans l'Atlas. Les simples tâches plates de conduite deviennent amusantes. La conduite rapide elle va vous faire sentir comme un pilote F1. Julia est léger, rapide. Seulement Lexis se rapproche et peut-être ATS que j'ai pas conduit encore hélas. Il y a un équilibre de poids 50-50 et vous vous assoyez très bas dans la voiture. Julia a une cote de sécurité supérieure selon l'IiHS. Il est assez silencieux sur l'autoroute, pas de rattle. Le mode sport transforme sa voiture en un animal. La différence est folle, vous allez en rire. Les freins sont mordants et la transmission est à la hauteur. La suspension, définitivement tendue, ne vous fera pas perdre des plombages. Julia peut être conduit dans la ville, pas de problème. Le moteur a une puissance de 280 chevaux et 306 livres de couple, pas pire d'un 4 cylindres turbo. Vous allez le sentir, surtout dans ce mode sport d'aimant où, je le répète, la voiture devient folle. Julia livre 10.5 litres en ville et 7.7 litres sur l'autoroute, pas si mal. Selon le site web canadien, il n'est pas disponible en location et Alpha n'a pas une réputation de fiabilité. Voici nos pensées sur la route. Aujourd'hui, Ross m'amène la Alfa Romeo Giulia 2017. Moi, je l'aurais peut-être appelé la Monica Bellucci. Quasiment. Parce qu'elle est belle. Très jolie. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Superbe voiture au niveau du design, Chris. On peut pas passer à côté. Lorsque la voiture passe sur nos routes, on ne peut que la suivre des yeux. C'est une ligne magnifique que les Italiens, encore une fois, sont maîtres incontestés du design. Là-dessus, on peut pas leur enlever. C'est magnifique. Belle présentation intérieure. Presque au niveau de la Audi A4 qu'on a essayé l'année passée. Mais présentation un peu différente. Encore là, c'est une question de goût. Moi, elle me plaît beaucoup cette finition-là. Mais je pense que la Audi était encore la référence à ce niveau-là. Style très sportif. Rouage intégral disponible sur la version qu'on a en ce moment. Pardon. Après ça, une direction ultra précise. C'est top. Ça, là, c'est... Si la finition Audi est la référence, au niveau de la direction, l'Alfa Romeo dans la catégorie, c'est la référence sans aucun doute. Suspension très sportive. En plus, la voiture est équipée de pneus Pirelli Runflat. Ce qui rend la voiture un peu plus sportive. Ce qui rend la voiture un peu plus, on pourrait dire, suspension plus ferme encore. Qui rajoute la fermeté à la suspension. Fait que tout est là pour le côté sportif de cette Berlin. De plus, si vous prenez possession de ce véhicule-là, vous avez une exclusivité pratiquement assurée. Au Québec, il y a un ou deux concessionnaires qui vendent des Alfa Romeo. Et à ce niveau-là, on n'envoie pas une panoplie sur nos routes. Ce qui en fait une bonne chose. Par contre, ça peut avoir des effets un petit peu, on va dire négatifs au niveau de l'entretien. Parce que là, vous êtes limité à un concessionnaire ou deux, selon votre région. Coup d'entretien dispendieux. Comme toutes les voitures européennes, cette voiture-là ne sera pas différente des voitures allemandes telles Audi, Mercedes, BMW et j'en passe, ainsi que Volvo. Les sièges sont un peu étroits, mais disons, pour moi, c'est correct. Personne qui fait un peu dans le bon point va être probablement un petit peu serré, mais les sièges vont avec le caractère sportif de la voiture. À ce niveau-là, c'est la philosophie adoptée par Alfa Romeo. Suspension très ferme, pas inconfortable. Par contre, si vous aimez une suspension axée sur le confort, c'est probablement pas la voiture à vous acheter ou à vous procurer. Valeur de revente inconnue, parce qu'évidemment, on n'en voit pas beaucoup sur le marché. Donc, si vous voulez la revendre à bon prix, il faudra qu'elle soit dans un état impeccable, parce qu'il n'y a pas vraiment de référence sur le marché. C'est un modèle assez unique. Et comme je disais, fiabilité incertaine, comme tout modèle italien ou comme tout modèle européen, le coût d'entretien risque d'être élevé. La fiabilité, si on se fie au passé d'Alfa Romeo dans les années passées, dans les décennies passées, je devrais dire, bien évidemment, Alfa Romeo, c'était pas au sommet du peloton pour ce qui était de la fiabilité. La concurrence, il y en a passablement. Audi A4 qu'on n'a pas nommé, qui est selon moi la référence au niveau de la finition intérieure, celle-là se rapproche de très près. La Cadillac ATS, on ne peut pas oublier la BMW de série 3, la Jaguar XE Prestige, Lexus IS 350, Mercedes-Benz classe C300, et pour finir le peloton, la Volvo S60. Quelles sont tes impressions après avoir conduit cette voiture-là, Chris? Ben, on ne peut plus parler maintenant, je pense, de berlines sportifs quand on parle de A4, Series 3, ce genre de voiture-là, c'est plus des berlines de luxe. Les berlines sport luxe, c'est la Cadillac ATS qu'on n'a pas essayé, la Lexus IS qu'on a essayé, et cette voiture-là. Je vais faire une couple de remarques à propos de les bancs. Les bancs sont rembourrés, mais pas aussi inconfortables que la Lexus IS, mais ils offrent le même support. Alors, dans ce sens-là, on doit dire que c'est un banc supérieur. Moi, je suis bien là-dedans, je me vois facilement faire une demi-heure, une heure là-dedans. Facile, facile. L'extérieur, tu l'as dit, c'est le top. Point final, écoute, tu ne peux pas t'imaginer comment il est beau en personne. C'est une affaire que je te dirais. Quand tu achètes une BMW ou un Audi, ça ne ressemble vraiment pas à leur modèle M ou RS. Mais cela ressemble presque à leur modèle quattro, je ne sais pas comment ils l'appellent. Le modèle haut de gamme. Le modèle haut de gamme. Alors, ça, c'est une incroyable valeur. Ça n'a quasiment aucun sens comment tu as du look pour le prix. À l'intérieur, je vais te faire peut-être un petit peu d'opinion de toi là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est beau. Oui, c'est vrai que c'est passable. Mais je trouve qu'on ressent moins, je ne sais pas comment dire, on ressent moins la qualité. Il n'y a pas de rattle, il n'y a pas rien. Mais on dirait que quand je touche les différents boutons, je tourne les différents. Il me semble que je n'ai pas le même sentiment de qualité que les allemandes. Ça, c'est vrai. Mais je n'en dis pas plus après ça. Parce que qu'est-ce que la Giulia fait de plus que les autres? Mais la direction, comme tu as dit, c'est écœurant. On est dans une voiture quatre roues motrices. On a l'impression d'être dans une voiture qui pèse 3200 livres, Ross. Ça n'a pas de bon sens quand même. C'est léger sur ses pieds. Quand tu pèses sur l'accélérateur, le char, il se pitche, il se lance en avant. C'est une Italienne. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est racé. Je n'arrive pas à me rappeler la dernière fois que j'ai conduit une voiture le fun la même. Voyons donc. Je te le dis, ça laisse une impression quand tu conduis cette voiture-là. Ce n'est pas inconfortable. On est en train de conduire en ce moment à la Chine, la ville avec les routes les plus chiantes en Amérique du Nord. On est capable de… Tu sais, on t'offre la rolle. On ne se brise pas le dos. C'est très confortable quand même tout en étant sportif. Oui. Moi, je trouve que c'est un compromis très intéressant. C'est une berline sport. Oui. C'est une berline sport. Oui. Ils n'en font plus des de même. Disons, le feeling que j'ai en tout cas au niveau du freinage, au niveau de la suspension, de la direction, ça me fait penser au BMW il y a 15 ans. Ah! Puis la direction, je vous le dis, la direction, comme je vous le dis, ça vaut l'essai routier. C'est juste pour avoir le sentiment de précision de cette direction-là, qui est nullement proche de la concurrence. C'est le fun, Ross. Oui. C'est le fun à conduire cette voiture-là. On va la prendre, cette curve-là, un petit peu, là. Hey, c'est plat. C'est incroyable. Ah non, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Ça tient. Ça tient, ça tient, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Quelle tenue de route. Oui, oui, c'est le fun. C'est une pure italienne, il n'y a pas de doute. C'est le fun, ça n'a pas de bon sens avant que c'est le fun. Puis on n'a pas ce sentiment de lourdeur-là. Ah non, c'est fou. C'est ça l'affaire. Tu changes de voie, ça se fait tout seul. C'est comparable avec des voitures qui ont des prestations plus sportives et même mieux que certaines sportives. Sur papier, c'est un poids moyen, mais quand tu le vois dans le ring, c'est poids léger. Oui, exactement. Alors ça, c'était notre essai routier de la Alfa Romeo Giulia AKA Monica Bellucci 2017. Si vous êtes rendus là, abonnez-vous donc à la chaîne. Il me semble que c'est évident. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Puis si vous voulez partager vos commentaires, vous pouvez les écrire ci-dessous. Et puis, moi je l'ai lu tout. Alors, c'est tout.